Pour commencer, pourriez-vous vous présenter à nos téléspectateurs ? Moi, c'est Edmond Tabsoba, international de Boutonabé, évoluant au poste défenseur central de l'Everkouzé. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le football ? Comme tout gamin, j'ai aimé le football. Il n'y avait pas assez de moyens, vu notamment des chaussures que nos grands-frères qui avaient quitté l'Europe venaient nous donner, et aussi les chaussures que les parents nous offraient aussi. Et puis l'état des pelouses aussi, ce n'était pas du tout facile. Et notamment, arriver au Portugal, le début, ce n'était pas facile pour moi. Mais j'ai eu le soutien de Maïga Bourema et de mes parents, qui m'ont vraiment soutenu dans ces moments difficiles. Et par la grâce de Dieu, je me suis en sorti. Quels ont été vos principaux défis dans le monde du sport professionnel ? Moi particulièrement, la plupart des gens que j'ai courtoie, j'ai toujours cru en moi. Je ne sais pas ce qu'ils avaient vu en moi, mais ils se disaient que je pouvais faire carrière dedans. Et quand on dit qu'avec la bénédiction des parents et d'être coach, tu peux tout faire. Donc c'est ce qui s'est passé avec moi. En vous engageant dans le football, pensez-vous que vous en serez là aujourd'hui ? Sans vous mentir, non. Parce que moi, j'ai joué au foot, je me disais que peut-être j'allais... Au début, quand j'ai commencé, moi j'ai joué juste pour avoir une équipe de 2-1 ici. Ou peut-être une équipe dans le championnat africain pour me débrouiller. Mais au fil du temps, quand je suis arrivé en Europe, j'ai vu que vraiment les Européens sont talentueux. Mais le seul truc qu'ils ont de plus que nous, c'est peut-être les conditions. Sinon, on a dit les conditions et puis la concentration. Sinon, à vrai dire, je dis que... À Salicard, nous, on a eu la chance de recevoir les mêmes formations que les gens en Europe. Donc du coup, quand je suis arrivé, c'était encore plus facile pour moi. Parce que les exercices qu'on faisait, c'était les exercices amenés par Maïga Bourrema, qui a été un professionnel et qui connaissait déjà le terrain. Donc il nous a préparés très bien pour qu'on arrivait là-bas, on soit déjà prêts. Quels sont vos rapports avec Maïga Bourrema ? Pouvez-vous nous en dire plus sur votre relation ? Je peux dire que Bourrema et Maïga, c'est comme mon papa dans le foot. C'est quelqu'un à qui je serais fidèle toute ma vie. Parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu dès le bas. Depuis que j'ai 12 ans, que je suis à ses côtés, il m'a vraiment soutenu quand beaucoup de personnes disaient que peut-être j'étais pas bon ou j'étais pas. Il était toujours là, il croyait en moi. Et c'est quelqu'un qui va jamais t'abandonner parce qu'on voit, il continue de soutenir certains joueurs. Il a trouvé de quoi pour certains joueurs aussi. Et aussi, au point de vue que je suis arrivé au début, comme je l'ai dit, c'était vraiment difficile pour moi. Et c'est lui qui a été là pour me soutenir. Parce que j'étais vraiment un pas de craquer. Mais avec son soutien, tout a été facile pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui a un nom de parole. Et aussi, quelqu'un de très franc. Il va toujours te dire les trucs que tu ne devais pas entendre. Souvent, je fais des mauvais matchs. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour me dire, t'as bien joué, t'as bien joué. Mais lui, il m'appelle, il me dit clairement les trucs telles qu'elles sont. Il me dit, écoute, si ce côté, si ce côté, tu dois t'amener. Si ce côté, si ce côté. Et ensemble, on avance. Racontez-nous vos débuts en Europe. Comment avez-vous vécu cette transition ? Moi, sans vous mentir, mais le début en Europe, côté footballistique, c'était pas mal. C'était pas mal parce que j'ai eu la chance de tomber sur un coach qui croyait en moi. Qui a vite mis sa confiance en moi. Et du coup, ça m'a donné la tâche facile. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de moyens financièrement. Mais moi, on se disait que si je restais là-bas et que je compétissais, ça allait payer. Et Dieu a fait grâce que ça a commencé à payer. Donc, voilà quoi. Comment avez-vous ressenti votre premier titre avec votre club Leverkusen ? Je dirais qu'en ce moment, on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait. C'est au fil des années qu'on va vraiment se rendre compte qu'on a vraiment fait un exploit. Sur le champ, on s'est dit que c'était le premier trophée. C'est vrai qu'on était content, on a jubilé avec les supporters. Mais après, quand tu assois dans ta chambre et que tu réfléchis, tu vois que vraiment, vous avez fait un truc exceptionnel collectivement, qu'individuellement. Les rumeurs vous annoncent au PSG. Pouvez-vous nous dire où en sont les discussions ? Actuellement, je suis un joueur de Leverkusen. Je suis concentré sur Leverkusen et je prépare mon début de saison avec Leverkusen. Comment avez-vous vécu la réaction des supporters après votre autogol lors de la dernière Cannes ? C'était, moi particulièrement, c'était l'une des périodes les plus difficiles de ma carrière. Voir que certains supporters m'insultaient jusqu'à insulter mes parents, c'était vraiment quelque chose que j'ai dit « waouh ». Mais comme tu disais dans le football, le football est un métier égoïste. Les mêmes personnes qui t'adulent aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont t'insulter demain. Et je me dis qu'ils font pas ça dans le mauvais sens parce que tout supporter a appelé à vouloir gagner. Mais quand ils voient que quelqu'un fait un autogol, c'est normal qu'ils insultent, tu vois. Mais je me dis aussi que moi, de mon côté, j'ai été triste pour l'autogol, mais j'ai été encore plus triste pour l'élimination, et puis pour la défaite, et puis pour mon match. Sinon, je suis un défenseur, je suis appelé à faire des autogols. Peut-être que c'est le premier, peut-être que ce n'est pas le dernier. Donc, c'est quelque chose auquel on s'entend à ça quand on veut défendre. Souvent, la balle arrive, tu essaies de défendre la balle dans ton camp. Enfin, c'est à toi de pouvoir surmonter ça et continuer ton jeu parce que le football est fait. On voit des attaquants qui marquent des autogols, des grands défensés qui font des autogols. On a vu le match d'hier de l'Allemagne où malheureusement notre gars, Rodrigue, il a voulu défendre la balle à la tête. Moi, c'était sur le coup de l'action. La balle est venue vite dans mes pieds, j'ai voulu dégager ses rentrées. J'ai été tritif le moment, mais après, je me suis dit que je devais rester dans mon match. Donc, aux supporters, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas un joueur qui rentre sur le terrain pour vouloir marquer son contre son camp. C'est arrivé, c'est arrivé. On a essayé de revenir au score, on n'a pas pu. C'est dommage, on a été dessus, ils ont été dessus de nous, c'est vrai. Mais on doit savoir que nous, de notre côté, on veut toujours faire le bien. Il n'y a pas un joueur qui rentre sur le terrain pour pouvoir perdre. Donc, ça arrive, c'est le métier du football. Donc, on doit être fort mentalement et revenir encore plus fort. Les gens vous comparent souvent à Kosonu. Selon vous, qui est le meilleur de vous deux ? Kosonu et moi, on se complète. On joue en défense ensemble. Kosonu, moi, Etat, on se complète. Chacun a ses points forts. Kosonu a ses points forts, j'aime un point fort. Et c'est ensemble qu'on construit une équipe. Sinon, tu me dis, mais c'est sur le terrain, ils vont perdre le match forcé. Donc, on doit essayer, le coup doit essayer d'équilibrer les trucs parce qu'il a quelque chose que je n'ai pas, quelque chose qu'il n'a pas. Donc, comparer des joueurs, je peux dire que c'est donner aux supporters. Sinon, il n'y a pas de comparaison entre nous. Et il le sait, lui et moi, on est comme des frères. Il n'y a pas de comparaison entre nous. Donc, on s'entraide, on est une équipe et on fait tout ensemble pour pouvoir avancer. Quels sont vos projets et actualités en ce moment ? Actuellement, je suis en vacances et j'aimerais profiter de mes vacances et après, on verra. Tchallah, c'est Dieu qui donne, on verra. Vous avez été consacré Etalons d'Or 2024. Pensez-vous que cette récompense était méritée ? Les trois candidats étaient mérités, tout le monde méritait. Parce que chacun est en train de faire une saison fantastique. Donc, nous trois, on méritait. Moi, je m'attendais à quel qu'en soit le résultat, je n'allais pas être fissuré. Parce qu'après tout, c'est le Bukinien qui gagne. Donc, je n'étais pas si sûr ou je n'étais pas dans la tête que j'allais remporter ça obligé. Moi, j'étais juste allé pour honorer ma présidence. Et vraiment féliciter le promoteur, la Sina Sawargo, qui a effectué un véritable travail. Parce qu'on a vu l'animation, tout était au top. Donc, c'était juste pour l'accompagner. Après, j'étais nominé, donc j'ai reçu le trophée, je suis content. Mais les deux, ils méritaient aussi de gagner. Donc, voilà quoi. Quel est votre secret pour être si solide et efficace en défense? Je n'ai pas de secret en tant que tel. C'est juste que j'ai toujours mis un truc dans ma tête. Si tu n'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance en toi. Et le gars qui vient t'attaquer, il est seul. Toi, tu es seul. Ça peut arriver un jour que je perds le ballon qui marque. Mais ce n'est pas pour autant que je vais arrêter ma manière de jouer. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer et qu'ils m'ont recruté en Europe. Donc, pourquoi changer ma manière de jouer? Oui, chacun a son site de jeu. Il y a des gens qui sont beaucoup plus longs ballon, d'autres sont courts ballon, d'autres. Il y a Tony Croos, après il y a Casimiro. Chacun est différent, donc chacun doit garder son site de jeu et ensemble on avance. Le truc qui est là, c'est que les gens n'ont pas suivi toute la scène, tout le scénario. Ils ont juste coupé la partie qu'ils veulent pour poster. Ils ne savent pas de quoi on parlait. Et ils ont coupé ça. Quand moi j'ai commencé à lire parce qu'on dit à Morey, quand tu dis quelque chose que tu n'as pas dit, c'est qu'il est plus loin que ta bouche. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit, mais ce n'est pas dans le contexte que les gens pensent. Il y a eu une discussion entre Chéky et moi, et on est en train de parler, parce qu'entre amis, on se dit tout. Donc, ce n'est pas dans le contexte où les gens pensent vraiment que c'est ce que j'ai dit. Mais après, chacun est libre de penser comme il veut. Mais moi, de mon côté, je sais que ce n'est pas dans le contexte que les gens ont vu ça. C'est juste parce que je ne sais pas qu'il est en direct, on est en train de parler de tout ou de rien. Et après, on a une discussion concernant des sujets, et après, c'est sorti de ma bouche. Et sorti, c'est sorti. Quelles sont vos relations avec Chékyé de Paris? Chékyé, c'est mon frère. Chékyé, c'est mon frère. Chékyé, moi, on se connaît il y a un peu longtemps. Il n'y a pas à faire de qui est pro ou qui est quoi. Non, Chékyé, c'est comme... c'est mon frère de notre mère. On fait tout ensemble, donc il n'y a pas de repère ou rien. Tous mes gars qui me suivent, il n'y a pas de repère ou rien sans mes frères. Quel est votre club de rêve? Moi? Mon club de rêve. Actuellement, je suis au Baye Léves-Cousaine. Y a-t-il un club où vous aimeriez jouer avant la fin de votre carrière? Disons Salitas. Si vous deviez constituer votre équipe mondiale de rêve, qui choisiriez-vous? Euh... latéral droit, je mettrai... Moi, je vais parler de ceux que j'ai vu jouer. Ou ceux avec qui j'ai joué. En latéral droit, je mettrai Jérémy Frimpong. Dans l'axe, je mettrai Jonathan Tarr. Et Sergio Ramos. À gauche, je mettrai... Je dirais... Grimaldo. En 6, je mettrai... Évidemment, l'incontinence Granit Xhaka. Et Valverde. Et Florent Veytes. En attaque, je mettrai Vinicius. Messi. Et puis... Alan. Le gardien, je mettrai... Tej Tegen. Qui est le meilleur joueur, selon vous, entre Ronaldo et Messi? Messi, 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 Messi. Mais Messi, Messi, Messi encore. Et entre Farid et Baba Yurée? Ah! Pardon, mais... Entre qui et plus qui, c'est les les 혼자staffaires qui gagnent. Sous-titrage ST' 501